Salut à tous les amis bienvenue dans ce nouveau vlog alors aujourd'hui je vais faire d'une préparation complète sur un moteur d'Aprilia RS125 donc pour moi c'est la première fois que je fais vraiment une vraie préparation sur ce type de moteur parce que tu en as déjà vu précédemment sur la chaîne par contre c'était pas des moteurs que j'avais fait moi spécialement hormis un mais c'était pas une préparation c'était juste une réflexion moteur les toutes les autres que tu as pu voir à chaque fois voilà c'est les clients qui m'amenaient qui m'amenaient leur machine en réglage et puis et puis basta quoi ça allait pas plus loin que ça là celle ci le client m'a déposé le moteur complet le moteur était serré donc j'ai envoyé le cylindre en ikazil j'ai ouvert tout le bas moteur et je refais tout donc les roulements remplacement de bielle roulement de vilo boîte tous les joints etc plus cette fois une vraie préparation sur le sur le haut moteur donc c'est à dire que je vais vraiment aller gratter dans le cylindre dans la culasse etc comme je peux le faire sur les moteurs d'herby que je fais habituellement sur la chaîne je te montre tout ça donc voilà une petite partie des pièces moi j'ai déjà ouvert au préalable le moteur on t'imagine bien puisque voilà il fallait déjà que j'envoie l'océan en ikazil et et puis bon bah tout simplement que je commence à tout vider tout nettoyer etc et puis bon j'en ai profité déjà pour faire donc la bielle donc tu vois monter une bielle italki tracing c'est vraiment des pièces qui est très jolie et qui inspire vraiment la solidité voilà je suis vraiment confiance en cette bielle là en sachant que c'est déjà moi j'utilise beaucoup ces vidéos là dans nos sur nos machines de course et tout le bois mais jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais eu de problème avec les billes italki donc voilà ensuite valve pneumatique italki donc ça bon on verra la dernière fois que j'en ai monté une j'étais pas très très satisfait de la méthode de réglage dans tous les cas toujours est il que ça fonctionne donc ça je verrai bon après tout ça c'est des pièces que le client m'a fourni donc j'ai pas eu j'ai pas eu trop trop le choix c'était déjà idem boîte à clapet italki donc ça c'est pareil ses clients qui m'a fourni ça j'en ai déjà essayé jusque là après j'ai jamais fait un comparo entre ça et d'autres boîtes à clapet donc je saurais pas te dire si c'est vraiment ce qu'il ya de mieux ou pas j'en sais rien bon toujours est il que en tout cas ça ressemble à quelque chose d'intéressant plot de culasse brut vh m donc là moi il va falloir que je fasse l'usinage complet ici de la chambre de combustion à ma sauce pour ça que je suis parti sur un plus brut bon si l'un d'origine aprilia pour le moment il ya vraiment rien dedans puisque voilà il sort de nicasine il est totalement brut voilà il ya rien de rien il fait encore ensuite et b le standard et je vois un spy moteur roulement de roulement de boîte j'ai roulement de vidéo etc qui sont par là ou à dans le carton juste là d'autres joints etc et puis mon va plus le reste des pièces du moteur qui sont là et ici en l'occurrence avec boîte de vitesses embrayage et compagnie enfin voilà un tout ce que tout ce que tout ce que j'ai démonté quoi donc maintenant c'est parti je vais attaquer dans le vif du sujet à savoir que le premier gros truc à faire sur ce moteur en fait c'est palier au manque de remplissage du cylindre donc pourquoi je te parle de manque de remplissage du cylindre puisque sur ces moteurs là donc c'est une admission qui se fait ici par le cire il n'y a pas de fixation de bottes à clapper sur le carter parce que tu vois là donc le carter moteur est comme ça voilà il n'y a pas d'admission à ce niveau là j'aurais aimé mais bon tant pis et donc le gros problème ici bah tu vois c'est que c'est énormément étriqué à cet endroit là alors je sais pas si tu vas trop voir je vais essayer de te mettre un peu plus de lumière dedans tu vois tu as les passages ici de chaque côté mais voilà ça reste quand même très très étriqué et donc là qu'est ce qui va se passer là dessus je vais te montrer on regarde ce que je veux lui faire donc tu vois là où j'ai mis les coups de marqueur ici en fait je vais simplement venir réouvrir toute cette partie là de chaque côté et également ici puisque ça ce n'est pas uniquement l'alimentation du transfert arrière en fait là sur ce genre de moteur il faut penser dans les deux sens c'est à dire qu'il faut penser remplissage donc passage de la boîte à clapets vers le bas moteur et ensuite alimentation interne du cylindre donc remplissage au dessus du piston voilà c'est le même conduit je dirais mais qui fait deux choses différentes et de deux façons différentes c'est d'être un peu plus clair sur en fait je me rends compte en parlant que c'est pas très clair tu vois le vrai remplissage pour le transfert arrière se fait ici en réalité à la remontée des gaz voilà donc ça ça va plutôt nous aider à libérer le remplissage bas moteur sur la phase bas la phase de remplissage des cas enfin du moteur voilà sur la phase de passage du mélange gazeux je vais y arriver donc la première opération je vais mettre le cylindre sur la fraiseuse pour dégrossir au maximum ces parties là pour retirer du métal et puis ensuite donc là dessus ce sera une finition manuel obligé forcément bon après il ya encore beaucoup de choses à faire puisque je pense que cette partie là je vais également la reprendre pour réouvrir un petit peu tout ça et puis ensuite donc viendra l'étape mesure diagramme modification de balayage reprise des transferts échappement booster etc enfin voilà tout le reste tout le reste du cylindre forcément par contre tu t'imagines bien que cette modif que je vais faire ici il va falloir que je la reporte ici donc avant de commencer en amont je me suis assuré d'avoir le la matière disponible autour du carter sans aller déboucher pour pouvoir faire mon alignement propre ça c'est plutôt important et puis et puis voilà donc après en conséquence bien sûr il faudra modifier les joints etc etc et donc tu vois je m'arrête à cet endroit là pour simplement garder une bonne largeur de plan de joint pour ne pas être embêté avec des fuites ou autre allez c'est parti je mets ça sur la fraiseuse bon voilà tu vois l'usinage du cidernes fait donc pour le moment c'est très grossier c'est normal puisque après je reprends vraiment les formes de façon manuelle voilà donc maintenant je vais passer à l'autre côté de l'atelier pour fignoler tout ça proprement ou dremel commencer vraiment à rondir les endroits qu'il faut etc etc enfin bref voilà tu verras bien une fois que ce sera fini une fois que ça c'est fait je vais pouvoir donc faire la même les mêmes modifs sur le bas moteur directement et une fois que les modifs une fois que ces modifs là sont faites sur le bas moteur et bien je peux tout simplement fermer le bas moteur de façon déjà définitive et ce sera déjà une bonne première étape de passer bon ça y est sur cette partie là c'est je dirais plus ou moins terminé je verrai si je réajuste encore deux trois petites choses après une fois le siden de présenter sur les carters toujours est-il que pour le moment moi ça me convient déjà comme ça j'essaie de te montrer au mieux mais c'est vrai que selon la lumière c'est pas très simple en tout cas sache que j'en ai bien chier dedans parce que la finition des cylindres est vraiment particulièrement dégueulasse là dessus j'ai rarement vu un truc aussi aussi mal fini que ça on s'en rend pas compte comme ça mais au final quand on commence à gratter et surtout quand on arrive à l'étape de finition pour lisser comme ça c'est là où tu vois tous les défauts qui ressortent c'est assez impressionnant pour comparer juste à côté je te mets le même cylindre mais stock voilà avec un peu lumière on se rend un peu mieux compte donc la cylindre totalement stock de ce côté là et là celui que je viens de alors de finir j'ai fini uniquement la partie admission qu'on soit bien d'accord donc c'est à dire uniquement la partie ici après j'ai encore tous les conduits à faire etc mais voilà déjà grâce à ça je vais pouvoir maintenant faire mon alignement au carter modifier les carters forcément refermer le bas moteur et ensuite mais je vais pouvoir avancer et puis faire le cylindre donc là voilà je suis plutôt content je sais pas si tu vas te rendre compte un petit peu genre de défauts qui peut y avoir tu vois si j'arrive à voilà en zoomant à peu près tu vois voilà les porosités du cylindre alors bon techniquement on s'en fiche un petit peu mais bon c'est vrai que moi j'aime bien avoir quelque chose qui est plutôt assez bien fini et là voilà j'ai quand même réussi à lisser ça du mieux possible donc je suis assez content je te montre la partie en base donc voilà maintenant on est sur la partie en base donc à droite celui que je viens sur lequel je viens de finir l'admission et à gauche le même à 100% stock donc tu vois voilà belle belle différence ici aussi au niveau au niveau remplissage sur le bas moteur j'espère que ça va l'aider déjà de ce côté là de toute façon à mon avis ça ne peut pas lui faire de mal et en plus bon après réflexion et quelques recherches en fait quand tu regardes le cylindre de karting donc aussi un gros taxe de karting il est ouvert relativement de la même façon à cet endroit là en fait je me suis je me suis aperçu de ça après coup donc signe que ma réflexion de base était bonne allez donc maintenant je vais poser le cylindre sur chaque demi carter gratter les carter pour que ce soit aligné pile poil et je continue bon j'ai dû avancer un petit peu seul dans mon coin pourquoi parce que simplement c'est pas forcément des moteurs que j'ai encore trop l'habitude de préparer donc j'ai besoin d'énormément réfléchir pour être certain de ce que je fais et puis et puis voilà d'analyser de comprendre pourquoi comme si comme ça enfin bref voilà j'avais besoin de détailler détailler mes idées ces choses qui est fait maintenant je dirais que c'est même bien fait puisque maintenant les carters sont même terminés j'ai déjà remplacé les roulements de boîtes et je suis en train de fermer le bas moteur je me suis dit avant de finir complètement de fermer le bas moteur je vais quand même te montrer ça parce que c'est quand même un peu plus facile donc là tu vois les vieux roulements que j'ai changé s'en fout un peu hop et donc là le carter maintenant donc je te montre un petit peu j'ai repris vraiment toute cette partie là du carter et surtout tu vois je suis venu le reprendre à ce niveau là donc c'est génial puisqu'il ya vraiment la camelote pour le faire le carter le permet de le faire vraiment bien donc là pour que ce soit aligné aux modifs que j'ai fait donc dernièrement sur le cylindre bien entendu j'ai fait la même chose sur les deux carter forcément faut que ça faut que ça corresponde donc voilà un petit peu ce que ça donne là j'ai déjà remonté la partie boîte de vitesses c'est vraiment la partie la plus chiante c'est pour c'est vraiment pas une partie de plaisir à faire pour moi les boîtes de vitesses remonter là dessus c'est vraiment très 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 con à faire faut un doigté particulier et même là voilà je commence à en faire maintenant de plus en plus souvent et même avec l'habitude ça reste assez chiant à remonter enfin bref moi je referme ça complètement et puis je te reprends pour te refaire une vue donc de la préparation des carter vu du dessus avant de mettre le cylindre allez voilà bon moteur fermé donc j'ai commencé à prendre des cotes mais avant ça comme je te l'avais dit donc je te montre exactement ce que ça donne donc voilà plutôt pas mal je suis assez content de du rendu final de l'ensemble je pense que ça va bien le libérer au niveau remplissage ça va être cool donc maintenant bien sûr ce qu'il faudra pas oublier entre les deux je dis ça pour toi moi normalement ça devrait aller je devrais pas oublier mais il faudra bien découper le joint en base en conséquence forcément c'est assez important et deuxième chose que je vais faire c'est que étant donné que le plan de joint ici est quand même assez réduit pour éviter d'avoir une possible prise d'air à ce niveau là via le goujon chose qui est c'est pas impossible en tout cas donc moi sur les vis arrière du cylindre donc c'est ça tombe sur ces vis qui vont là tu vois je vais venir lui ajouter deux rondelles en cuivre comme ça moi je suis tranquille au moins ce sera ce sera étanche et j'aurais pas de souci de ce côté là voilà pour ça allez donc je commence à prendre des cotes et puis je vois déjà d'où je pars allez en ce qui me concerne donc j'ai déjà commencé le travail déjà sur ce premier port juste ici les traces noires tu vois c'est du marqueur ce qui me permet de tracer de voir montrer sur le nique asile gros taf il ya vraiment beaucoup beaucoup de boulot sur ce cylindre tout est patatoïdal en fait c'est assez impressionnant concernant les valeurs d'origine qui a d'anciens donc la diagramme d'origine en l'occurrence donc il ya 196 à l'échappement c'est très très haut je suis assez impressionné pour le coup et sur les latéraux c'est très très bas puisque ça aussi aux environs de 124 j'ai bien aux environs parce que étant donné la gueule du cylindre d'origine si tu veux il n'y a rien qui est réellement identique même le diagramme au niveau de l'échappement pour le coup je pense qu'il est trop haut dû à un ébavurage qui a été fait sur le cylindre quand il était neuf puisque moi le cylindre en retour de nicasile je l'ai demandé volontairement sans aucun ébavurage dedans mais les bavurages qui avaient été fait à la base avant que moi j'envoie le cylindre était vraiment énorme mais là vraiment il ya voilà c'est direct c'est même plus un chanfrein qui a été fait sur le conduit d'échappement c'est un c'est un appel d'un double ça doit être ça enfin voilà donc là moi je commence à travailler ça forcément la hauteur de l'échappement je ne vais pas y toucher je suis obligé de faire avec j'ai pas vraiment choix puisque après même si je rabaisse le cylindre j'ai les transferts qui sont fermés un peu au point mort bas déjà là il m'a fallu redresser un peu d'ailleurs tiens je vais te montrer ça d'ailleurs tu vas voir alors voilà j'ai zoomé un peu j'espère que tu verras juste ici tu vois au départ du transfert tu vois à quel point rien n'est droit dans le cylindre tu vois sur le transfert arrière c'est un peu la même chose et je vais essayer de te montrer de l'autre côté quand j'ai redresser ça un peu voilà tu vois donc là ça correspond un peu mieux mais bon voilà c'est toujours toujours très compliqué quoi donc voilà moi je fais en sorte en même temps de reprendre tout ça tout en ayant des bons diagrammes en ayant un bon balayage dans le balayage tu sais pas ce que c'est c'est la façon dont les transferts va cracher au dessus du piston et donc moi les valeurs que je vais remettre dessus donc je vais rester à 196 à l'échappement ce qui est déjà pour moi trop et comme je viens de te l'expliquer je ne peux pas redescendre le cylindre vu ce que tu viens de voir et sur les latéraux je vais essayer de remonter ça à 134 voilà pareil un gros travail au niveau des boosters c'est vrai que je t'en ai pas parlé eux par contre sont très très bas je te dise pas de conneries ils sont à 174 des boosters donc eux je vais les reprendre les monter à la hauteur du conduit principal d'échappement leur reprendre la forme aussi pour leur redonner de la surface et je pense qu'après ça dans le cylindre on va être pas mal mais vraiment c'est un gros gros chantier là le transfert que tu as vu j'ai déjà à peu près une heure et demie de travail juste sur ce transfert là faut être énervé bon les amis je suis plutôt content j'ai enfin fini le cylindre et je peux te dire que j'en ai vraiment chié c'est un truc de ouf le cylindre de base donc quand je dis de base vraiment le cylindre origine tel qu'il était là c'est tellement mal fini il ya tellement tout à faire c'est assez hallucinant bon au final quand tu regardes les autres cilindres adaptables qui vont là dessus en l'occurrence le ital kit que je connais c'est à peu près pareil quand même voilà c'est des bases de cylindres où il ya vraiment beaucoup beaucoup de taf au total j'ai dû passer plus dix heures uniquement dans le cylindre et ça faisait longtemps que j'avais pas bossé autant dans un cylindre enfin j'ai pas passé autant de temps dedans en tout cas là je peux dire que pour avoir fait des copeaux j'en ai fait bon c'était plus de la limaille que des copeaux mais bon avant d'aller plus loin et te montrer à quoi ça ressemble je vais te remontrer le cylindre d'origine et de suite je vais te montrer celui je viens de finir donc voilà juste là cylindre totalement d'origine c'est un deuxième que j'ai à faire un peu plus tard à un autre client c'est bien ça nous donne une petite idée de ce qu'il y a à peu près à peu près à faire quoi tu vois quand je dis que pour rappel quand je dis vraiment c'est dégueulasse entre autres voilà tu vois les ébavurages etc enfin bon bref maintenant je te montre celui que je viens de finir et donc voilà maintenant le cylindre terminé alors j'essaie de faire comme je peux pour te montrer ça le mieux possible savoir que j'ai la caméra et une lampe en même temps dans la main droite enfin bref donc gros travail à partir des transferts auxiliaires où les ports b juste ici ensuite les principaux donc là où les ports a également un gros travail sur les boosters le conduit d'échappement que j'ai très peu repris au final ce qu'il me plaisait déjà pas mal comme ça et puis bon mais forcément même topo de l'autre côté donc voilà pour cette partie là et puis bien sûr un gros travail également depuis depuis l'embase puisque donc cette partie là qu'on a déjà vu la partie entre guillemets transfert arrière mais c'est pas uniquement transfert arrière pour rappel là d'ailleurs si tu ne le sais pas mais sur ce genre de moteur avec une admission par le par le cylindre directement il faut penser dans les deux sens de travail sur cette chose là c'est à dire qu'il faut penser remplissage de boule de bas moteur mais il faut aussi penser remplissage du cylindre au dessus du piston forcément donc voilà je continue de te refaire le tour de tout ça et puis voilà vraiment je suis plutôt content de moi mais c'est vraiment un sacré boulot c'est assez impressionnant quand même le temps passé là dedans c'est quelque chose quoi voilà allez donc là maintenant je vais attaquer la culasse il me reste encore un perçage à faire ici faut que je regarde exactement je crois que c'est un petit perçage de quatre à faire ou quelque chose comme ça puisque donc là tu vois j'ai la valve pneumatique qui est juste là et forcément tu vas faut que je fasse un trou qui corresponde à cette partie là pour que le système par dépression fonctionne tout simplement le cylindre d'origine n'en est pas prévu donc il faut que il faut que je fasse ça bon je pense que ça devrait être assez facile à faire on avait un petit coup de visseuse en avant gentiment ça devrait aller comme il faut on n'a pas besoin d'être totalement droit ou quoi que ce soit voilà du moment que on arrive à faut être à peu près droit au plan de joint forcément mais voilà on n'est pas au centième c'est ce que je veux dire voilà donc ça et ensuite donc j'attaque le plot brut allez la culasse est terminée alors avant de te la retourner je t'ai pas filmé ça parce que j'ai passé beaucoup de temps j'ai pas vraiment l'habitude de faire des culasses pour du diamètre 54 comme ça donc forcément ça m'a occupé beaucoup plus que d'habitude voilà ce que ça donne je suis plutôt content du résultat encore une fois c'est quelque chose que j'aime bien faire les culasses et c'est vrai que c'est c'est assez sympa bon c'est les prises de tête parce que tu y passes du temps faut être patient et aller gentiment mais mais voilà c'est plutôt cool donc là je sais qu'on va me le demander au niveau du taux je l'ai mis à 13 ça y est moteur terminé d'être assemblé donc j'ai percé le conduit pour le fonctionnement de la valve pneumatique voilà et puis bon bah j'ai fini de remonter tout ça et puis aussi juste mis comme ça histoire de montrer le carburant de 38 kane qui va aller avec un bon mais pas plus ça maintenant donc il me reste encore quelques jours attendre avant de le mettre en route puisque donc j'ai pas le châssis le client va venir avec son châssis on va le mettre dedans et puis ensuite on met le moteur route et on voit ce que ça donne j'ai hâte vraiment hâte d'aller voir ce que ça va donner ce petit truc là parce que encore une fois après le temps passé dedans le boulot le boulot que ça m'a pris etc c'était pas toujours été une partie de plaisir de bosser dessus franchement au bout d'un an quand tu passes autant de temps d'un cylindre t'en as un peu marre je te le cache pas mais bon si le résultat est là ça va être un grand moment de plaisir ça y est c'est le moment de commencer afin de se préparer à faire du banc donc cédric qui n'est pas juste à côté de moi pour le moment vient de m'emmener ça y est la machine donc ça va être l'heure d'aller le moteur dedans et puis de mettre tout ça en route au passage encore une fois c'est vraiment une machine que j'adore je la trouve vraiment magnifique et sur ce coloris là il ya quand même un truc en plus à mon goût en tout cas c'est je crois que c'est la première fois que je vois ce coloris en vrai et je suis plutôt amoureux en plus tu vois ce qui est vachement cool c'est que cédric étant très maniaque la machine elle est quasi clinique franchement c'est propre là ça va être sympathique de bosser là dessus allez on met le moteur dedans et c'est parti et 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 C'est parti ! ... 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